Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Furty, mais Thomas est ravi de me lance pas parce que j'ai enfin regardé la bonne caméra et pas le retour parce que oui, je suis très content de mon t-shirt Ben Clark et de mon ballon, donc je voulais regarder ce que ça donnait dans le retour, on salue notre ami Kevin, nouvelle vidéo, nouvelle franchise, et toujours la même équipe avec à ma gauche Stephen Brun qui a bobo au cœur, Steph, dis-nous en plus. J'ai vraiment bobo au cœur, salut à tous, très content, très content d'être là, très content de vous retrouver pour parler d'une franchise historique. Eh oui, tu as repris des couleurs, enfin des normales on va dire. Ouais, même si j'ai pris un petit coup de soleil hier sur le part 3, le trou numéro 14 de Fush Roll. Bobo au cœur, coup de soleil, Richard Cochamp, bravo, on est vraiment dans un thème musical très intéressant. A ma droite, Thomas, comment vas-tu mon grand ? Ça va super, je suis ravi de pouvoir parler de cette équipe des Portland Club Blazers, là où Nicolas Batum joue, donc il y a plein plein de choses à dire, ça va être très bien. Ouais, donc vous l'avez compris, on va aujourd'hui parler des Blazers, ça ne peut pas confondre avec les Brazers, qui est une autre équipe qui fait pas mal de chantiers aussi, mais on n'est pas là pour parler de ça. Les amis, comme d'habitude, on va commencer par un petit tour de table. Si je vous dis Portland Trail Blazers, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier, Thomas ? La première chose, c'est une franchise très bien gérée. Quand on dit une équipe qui compte dans une conférence, là, dans la conférence Ouest, c'est une équipe qui compte. Et puis la première action qui me vient, c'est sur le plan large, c'est notre ami Damien Lillard. C'est évidemment ces deux tirs buzzer beater en play-off, dont le dernier l'année dernière, l'un des plus grands tirs de tous les temps sur Paul George. Pour faire gagner des séries à chaque fois. Pour faire gagner des séries, ce n'est pas juste gagner un match de play-off, c'est vrai, tu as raison, c'est pour clore des séries. Donc c'est vrai que ce tir sur Paul George, dont on l'a parlé, ah bah regarde, hop, bravo Polo, on faisait trop fort en régie Tom et Polo. Alors on va passer tout de suite bonne ou mauvaise défense ? Mais c'est vrai que c'est un des plus grands tirs qu'on ait vus, par la distance, par le flow, par la célébration, par le duel avec Westbrook. Par la photo iconique ? Par la photo iconique, tout à fait. C'est une image parmi tant d'autres, mais celle-là, je pense qu'elle va rester très très longtemps dans l'histoire de la NBA. Ça fait presque oublier ce premier tir qu'il avait mis 3 ou 4 ans auparavant face à Houston Rockets sur une passe de Nico Batum. Steph, si je te parle de Portland, comme ça, des Trailblazers, qu'est-ce qui te vient à l'effet ? C'est un souvenir qui a dû faire bobo au cœur à Portland, parce que c'est cette finale, 92, face aux Bulls de Michael Jordan. Ce match 1 où Jordan met 6-3 à 3 points en première mi-temps avec cette image-là. C'est une image un petit peu négative que j'ai de Portland, mais malgré tout, c'est une image où ils sont finalistes NBA, où ils vont s'incliner 4 à 2 avec ce duel formidable entre Michael Jordan et Clyde Drexler, dont on va en reparler. 35 points en une mi-temps, c'est ça ? Oui, et 42 à la fin, comme ça, le deuxième, il a joué à peine. Donc voilà cette image, qui est un petit peu tristounette pour nos amis de Portland, mais qui est malgré tout une performance faite par Jordan en finale NBA. Mais on va voir que, tout au long du déroulé de cette émission, que c'est une franchise qui travaille archi bien, qui est souvent bien placée et souvent en play-off, et qui pour autant, qui est souvent connue pour des choses un peu négatives, en tout cas, ou un manque de chance ou autre. Donc c'est assez terrible, mais moi je vais dans la continuité de toi, dans la continuité de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, quand on parle de Portland Trailblazers, pour moi c'est l'équipe qui a fait l'impasse sur Michael Jordan. C'est terrible de les réduire à ça, et évidemment, dans cette vidéo, on ne va pas les réduire à ça. Mais quelque part, ça reste cette équipe-là qui a fait l'impasse sur le meilleur joueur de l'histoire. On en reviendra tout à l'heure, on sera un peu l'historique. Nice moustache, David ! Et même si ça s'explique, le fait qu'il n'ait pas choisi Michael Jordan à l'époque, on reviendra dessus. Et puis forcément, pour parler des Blazers, vous savez que Nicolas Batum y a commencé sa carrière, et plutôt de fort belles manières, lui aussi nous parle des Blazers. Merci Nico d'être parmi nous aujourd'hui pour parler de tes Portland Trailblazers chéris. Est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe que tu aimes beaucoup ? Il y a passé sept années quand même. Sept ans, oui. C'est le club où j'ai passé plus de saisons en tant que joueur, je suis quasiment sûr que c'est ça. Une équipe qui te tient à cœur. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quel était ton regard sur la franchise avant d'y mettre les pieds ? Alors quand je suis arrivé, j'aimais bien parce que la saison d'avant, ça a été justement la jeune équipe qui montait en 2007-2008. Donc c'est une équipe que j'ai suivie, parce qu'ils avaient fait une série à 13 ou 14 victoires. Donc c'était l'après de Blazers, c'était vraiment la transition. C'était une équipe qui était assez intéressante et excitante à avoir joué. Donc moi, j'aimais beaucoup avoir à l'époque déjà. Et ouais, quand j'ai été drafté là-bas, ça a été un sentiment contrasté. Je t'expliquerai après pourquoi. Mais non, c'était une équipe que j'aimais bien aussi, que j'aimais bien quand même à suivre. Parce qu'il y a dans les années 2000, Pippen a joué là-bas. Donc j'ai été peut-être le seul fan des Blazers contre la Lakers en 2000. Donc non, c'est une équipe que j'ai suivie quand même un peu à un bon moment quand même. Parle-moi un peu de la ville. De Portland, on sait qu'il y a les campus d'abord de Nike, puis d'Adidas maintenant. Mais est-ce que c'est une ville de sport ? Oui, c'est une ville basket de toute façon. Elle aime le basket, elle aime la vie basket. Quand les Blazers jouent, la vie s'arrête. Parce que moi, quand je suis arrivé, c'était le seul sport pro. Maintenant, une équipe MLS, une équipe de soccer qui arrivait derrière en 2010 ou en 2011, je crois. Mais ça ne change rien. Parce qu'après, ils aiment le foot US, mais c'est par rapport aux facs. Ils sont un peu plus dans le sud, entre Oregon et Oregon State. Et puis, tu as Seattle qui a deux heures de route, plus au nord. Donc, tu as les Seahawks. Mais la ville même, c'est vraiment le basket qui prédomine. Vraiment. Et parle-moi un peu de tes premiers pas, du coup, dans la ville, au sein de la franchise. À la ville, voilà. Moi, j'ai fait un workout là-bas, après un pré-draft workout là-bas. Donc, il pleuvait. Mais c'était au mois de juin. Évidemment. Il pleut tout le temps à Portland, il est à Seattle. Et je me rappelle, quand je vois la ville, j'ai fait, oula, je n'ai pas forcément excité. Donc, je n'ai pas parlé avec l'agent. Je n'ai pas forcément sûr de vouloir venir ici. Pourtant, que je venais juste de faire avant, j'avais fait Phoenix, San Antonio et San Francisco. Soleil, soleil. Tu vois, donc, là, j'ai arrivé, j'ai fait, bon, tu vois, j'ai 19 ans. Je fais, ouais, niveau ville, je viens de faire trois trucs sympas. Il fait chaud. Là, non. Après, les installations, les coachs étaient nickels. Il n'y a rien à dire. Non, c'est juste en mode, j'étais juste en mode, je sortais du Mans. Je voulais, je voulais, je voulais, je voulais, tu vois, des vraies villes américaines comme ça. Donc, et après, quand je suis arrivé, quand j'ai drafté, quand je suis arrivé là-bas, avec mes sacs, il pleuvait encore grande à verre. Je me suis dit, oula, ou est-ce que je suis tombé encore ? Mais en fait, non, quoi. C'est, c'était, la ville est assez particulière. Elle est vraiment unique. Ça, c'est sûr. Par rapport à quoi ? Déjà, le slogan de la ville, c'est ça, c'est « Keep Portland weird ». Donc, gardez Portland bizarre. Et c'est vrai que c'est assez, elle a plusieurs identités. Il y a plusieurs styles. Ils ont fait une série même, un TV show qui s'appelle Portlandia. Donc là, tu rencontres vraiment ce qu'est vraiment Portland. Mais voilà, les gens sont vraiment, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Et puis même, tout ce qui est autour, tout ce qui est nature. Voilà, tu peux sortir de la vie, te faire des balades. Moi, c'est un truc que j'ai découvert. C'est un truc que je n'étais pas forcément ouvert à ça auparavant. Et tu te rends compte, que ce soit sur la montagne, volcans, forêts, cascades, enfin, nord-ouest américain. Donc, c'est quelque chose que j'aimais là-bas. Parlons un peu de basket. C'est une équipe qui a fait trois finales NBA, qui en a gagné une avec Bill Walton, qui fait une finale de conférence contre les Lakers, je le disais, en 2000. Souvent, tu nous dis que cette finale de conférence 2000 a été vécue comme un traumatisme. Oui, parce que quand je suis arrivé là-bas, justement, je ne sais plus comment je parlais de ça, il a passé avec Joe Kersey, qui bossait, qui était dans les bureaux, qui était toujours là, en fait, que lui habitait à Portland. Et il m'avait dit, justement, je ne sais plus qu'on n'a pas arrivé de parler de Kobe, de 2000 et tout ça, et il m'a dit, oh, je t'arrête tout de suite, ne parle jamais de ça ici. Parce que le plus 15 et le quatrième quartan, on pensait que c'était l'année, justement, où ils allaient gagner. Parce qu'en 99, l'année d'avant, ils perdent de peu quand on fait les conférences contre les Spurs. Ils passent les Spurs en champion. En 99, ils passent les Curses. Ils sont sûrement champions contre Indiana. Donc, c'était vraiment la période où tout était presque aligné, justement, pour le faire. Jordan a pris sa retraite. L'équipe était monstrueuse. Enfin, voilà, c'était… Et ça ne s'est pas fait. Donc, ça a été surtout ce qui a suivi derrière. Ça a été vraiment la big dégringolade, parce qu'étant parlant, et on va dire judiciairement. Oui, c'est clair. Mais voilà, ça a été… On m'a fait comprendre que ce n'est pas forcément le sujet abordé. Est-ce qu'au-delà de ça, tu sens le poids de l'histoire quand tu joues à Portland ? Bien sûr. Parce que tu vois, il y a… Je vais raconter l'histoire quand je choisis mon maillot, que je faisais mon numéro. Oui. Et pas mal de numéros que je disais étaient accrochés là-haut. Donc, voilà. Donc, il y a eu… C'est sûr que ce n'est pas les Celtics, ce n'est pas les Lakers ou New York, mais c'est quand même une vraie histoire quand même. C'est une équipe qui est arrivée en 70. Ça fait 50 ans qu'elle est là quand même. C'est une équipe qui a depuis un moment, qui a eu des belles histoires, qui n'a jamais déménagé parce que c'est un small market, et qui est là depuis le début et qui ne bougera pas. J'ai entendu des histoires par rapport à Seattle il y a 3-4 ans, mais ça ne bougera pas. C'est une équipe qui a un public particulier, qui est amoureuse du basket. C'est lui, elle est à fond au basket, donc elle restera là pendant un long moment. Vraiment un peu du Moda Center, qui a battu des records de matchs consécutifs à guichet fermé. Il y a une ambiance vraiment particulière là-bas ? Bien sûr, oui, totalement. Moi, c'est ce que j'ai adoré là-bas quand je suis arrivé. C'est qu'on a ce qu'ils font, les scrimmages de début de saison, les open practices. C'est pour présenter l'équipe et tout. C'est juste vraiment, tu fais un entraînement, tu fais un match entre nous, tu fais deux fois 15 minutes et c'est gratuit. C'était plein. C'est la seule fois que j'ai fait ça, moi. C'est là-bas. C'est magnifique. Eurnex ne font pas ça, par exemple. S'ils le font, mais il n'y a pas une personne. Ah oui, d'accord, il n'y a pas autant de monde. Ah oui, d'accord. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes où ça fait 20 000. Eux, c'est 20 000. C'était littéralement blindé. Et les gens, je crois que c'était surtout le soir, et les gens arrivaient le matin à 7-8 heures. Comme c'est gratuit, il y en a qui vont s'asseoir très proche. Ceux qui n'ont pas forcément la chance, durant l'année, de voir des matchs ou même de s'asseoir près, ils arrivaient à 7 heures du matin, pour le truc, à 18 heures. Et pour étayer les propos de Nicolas Batoum, il y a un record pour la franchise des portes, l'entrée le blazer. C'est que 814 fois, ils ont été à guichet fermé. Ça a été un record longtemps détenu par les Blazers, avant que les Red Sox en MLB le battent 814 fois à guichet fermé. Et on se souvient de l'époque, même les débuts avec Nicolas Batoum-Aportant, avec le Moda Center de l'époque, c'était un sacré fuego, Steph. Oui. C'est un public de folie. Oui, c'est vrai, il a raison. Mais c'est vrai que, et Nicolas le dit très bien, c'est que c'est une ville qui vit pour le basket. Il y a pas mal de facs là-bas. Tout à fait, oui, c'est clair. Mais c'est une ville qui vit pour son équipe de basket. On peut pas dire ça de toutes les villes. Et voilà, c'est le meilleur moyen de prouver que tu aimes une équipe, c'est de remplir la salle à chaque match. D'ailleurs, sur la finale 77, on y reviendra tout à l'heure, je l'ai revue sur NBA TV, parce qu'il y a plein d'anciens matchs, et c'est un feu déjà dans la salle, dans les années 70. C'était déjà le Bronx là-bas. C'est vrai que depuis le début, le public de Portland est très présent, notamment à cette fameuse salle mythique, qui était le Moda Center, mais qui n'était pas celle où ils ont gagné le titre en 77. C'est une franchise qui a 50 ans pile-poil, dans 10 ans, Steph, ça sera ton cas, si je voulais te mettre une petite pique comme ça. Pas tout à fait. Au moment où la vidéo sort, je crois. J'ai 40 ans le 4 juillet. Je crois qu'on est à peu près dans ces eaux-là, mon ami. Donc, ils arrivent en NBA, vous l'avez compris, en 1970, comme une expansion team, et j'aimerais qu'on revienne sur ce nom, Portland Trailblazers. D'ailleurs, les Trailblazers, c'est un petit peu comme les Emmanuel. On ne les appelle jamais les Trailblazers, on les appelle toujours les Blazers, comme les Emmanuel, on ne les appelle jamais Emmanuel, mais plutôt Manu. Ou Manolo. Ou Manolo. Oui, voilà. Est-ce que vous savez pourquoi ils s'appellent les Trailblazers ? C'est surtout, quel nom le public, comme souvent aux Etats-Unis, on demande aux gens de voter, ils ont failli s'appeler comment ? Les Pioneers. Les Pioneers, qui n'ont rien à voir avec le tuning et les bafles à 800 watts dans le coffre du 309. Est-ce que vous savez pourquoi ils ne sont pas finalement appelés les Pioneers ? Tu vas nous le dire. Je vais vous le dire. Parce que finalement, c'est comme une ville très basquette, il y a beaucoup de high school et de facs qui s'appelaient déjà comme ça. Et pour garder un petit peu le côté historique, ils sont appelés les Trailblazers, qui sont des gens qui faisaient des chemins à travers les forêts, là-bas, parce qu'on sait que c'est une terre de vie. Une terre de pionniers. Voilà pour l'histoire. Merci, Pierre Charnier. Je t'en prie, mon ami. En plus, on a la même peucou, donc ça m'arrange. Juste pour finir, avant d'aller sur le focus de la franchise, et en trois dates, vous en avez maintenant l'habitude, une petite stat. Sur 49 saisons possibles, les Blazers ont fait 35 fois les playoffs, ce qui classe quelque part le travail de qualité tout au long de ces 50 années. Et on voit la carte d'identité là, donc création 70, localisation l'Oregon. Donc c'est un petit peu le Brest de la NBA, depuis que Seattle n'y est plus. Les logos, on voit l'évolution. Un titre de champion en 77, on va évidemment en revenir. Trois fois champion en conférence à Est, et puis un nombre de maillots retirés. Certains n'en sont connus, d'autres un petit peu moins. En tout cas, on va revoir tout ça dans le focus, évidemment. Steph, c'est ton moment. Une franchise, trois dates. Oui, trois dates pour les Trailblazers. La première, c'est 1977. C'est la première participation aux playoffs de cette franchise, et directement, premier tit' NBA, en battant les Sixers de Julie Serving, avec un énorme B. Walton, qui sera logiquement élu MVP des Finals. Deuxième date, 28 juin 1983, avec le quatorzième choix de la draft, Portland choisit l'arrière Clyde de Glide, Drexler en provenance de la fac de Houston. Un choix de draft qui expliquera l'annonce et l'élection de Michael Jordan. On y reviendra tout à l'heure. Et dernière date, 10 décembre 2011, après cinq saisons seulement, Brandon Roy annonce la fin de sa carrière sous le maillot des Trailblazers. Ses deux genoux sont flingués, il n'a quasiment plus de cartilage. Alors, il y aura bien une tentative de retour en 2012 avec les Minnesota Timberwolves. On préfère oublier. Mais après cinq matchs, son genou droit l'abandonne totalement. Très bien. On commence donc avec 1977. Thomas, cette saison-là, elle est particulière, cette saison 76-77, parce qu'il y a une fusion entre l'ABA et l'ANBA. Tout à fait. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, les Blazers arrivent en NBA en 1970. Jusqu'en 76, ils n'ont jamais un bilan positif. Ils ne font jamais les play-offs. En 76, tu viens de le dire, la fusion arrive entre l'ABA et l'ANBA. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, certaines équipes ont intégré l'ANBA, ils venaient de l'ANBA, d'autres ont disparu. Et donc, il y avait des joueurs sur le marché. Donc, arrive à l'été, l'inter-saison 76, le coach Jack Ramsey, qui va rester 10 ans à la tête de l'équipe, qui sera plus tard introduit au Love Fame. Avec des costards de très, très haut niveau. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Et arrivé aussi de Maurice Lucas, des Kentucky Colonials, une franchise de l'ABA. Donc, Maurice Lucas, c'est un poste 4 très fort, qui a 24 ans, et qui va donc faire la paire avec Bill Walton, qui lui est arrivé en premier choix de draft 1974. Donc, ça ne fait que deux ans qu'il est... From UCLA. From UCLA, tout à fait. Monsieur Bill, un père de Luc, qu'on connaît bien en Californie, et du côté des Lakers. Donc, on le disait, saison 76-77, leur meneur de jeu, c'est Lionel Hollins, qu'on connaît très bien, coach des années 2000, de Memphis notamment, qui est assistant coach aujourd'hui aux Lakers, non ? Oui, il me semble... Je sens dire des bêtises. Passé par à coacher les Nets aussi. Absolument. On voit derrière, juste Erwan, donc, cette belle photo, avec Jim Ramsey, enfin, c'est plutôt un montage, et avec un des Beatles, visiblement, qui est accroché au panier. Oui, oui, je crois que c'est bien lui. Incroyable. Un montage de taille pour Bill Walton, apparemment. Un montage de taille. Donc, première saison en play-off, 49 victoires, c'est le record de l'époque, forcément. Et donc, ils iront au bout, face à Philadelphie. Et ce qui est incroyable, c'est que Bill Walton, Maurice Lecage, je l'ai dit, 24 ans, Lionel Hollins, 23 ans, Bob Gross, par exemple, 23 ans, et le quatrième... Bob Gross, pas un joueur dégueulasse ? Je ne l'ai pas du tout. Vous ne l'avez pas ? Gross, en anglais. Ce n'est pas dégueu, c'est... Ouais, Gross, oui, oui. Gross. Dégoutant, oui, c'est vrai. Tu as raison. Dégoutant. Tu as raison. En tout cas, nos amis sont champions... C'était connu meilleur. Pardon. Nos amis sont champions et très jeunes. Donc, en général, quand tu es champion et que la majorité de l'effectif est très jeune, eh bien, tu peux imaginer une suite glorieuse. C'est ce qui se passe. En plus, à l'époque, les médias voient en cette jeune équipe des Blazers une dynastie qui pourrait s'enflammer. Tout le monde s'enflamme un peu. L'année d'après, Tom, Bill Walton est ni plus ni moins MVP, malgré une saison un peu tronquée par une blessure qui va le poursuivre toute sa carrière. Il se pète le pied et il faut quand même 58 victoires. Et c'est vrai qu'il ne finit pas la saison. Il est quand même élu MVP. D'ailleurs, j'y pensais un peu. On voit quelques highlights de ce bon vieux Bill. Un Bill, c'est donc William. C'est un surnom, comme pour Bill Clinton, par exemple. Ce qui est dingue, c'est que je n'ai pas de souvenirs d'un MVP ces dernières années qui ne finit pas une saison. Tu vois ? Sauf si vous avez un mec en tête, mais ça n'arrive jamais. C'est certainement peut-être lié un petit peu à l'époque. Mais en tout cas, on se souvient qu'à l'époque, la concurrence, déjà rien que sur le poste de pivot, il y a déjà des mecs comme Abdoul Jabbar qui sont encore dans la Ligue et qui sont dans leur prime. Donc, c'est une vraie performance. Ce qui est terrible dans cette saison, c'est qu'il est MVP très tôt, très jeune, mais que derrière, finalement, on ne retrouvera jamais un Bill Walton au top de sa carrière puisqu'il y a cette blessure au pied et il y a ce début d'Ambroglio, d'Angambi, comme on dit à Marseille, entre le staff médical des... Qui est ce monsieur Gambi, là ? En Gambi. Ah, d'accord, très bien. Il y a un vrai problème. Déjà, dès 1977-18, il y a déjà un problème avec le staff médical des Blazers, Tom. Oui, absolument. On en reparlera, on aura le temps, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de malédiction autour de la franchise et donc du staff médicaux. Je regardais vite fait parce que tu parlais de la concurrence. Il est élu en 78, donc MVP à 25 ans, devant George Garvey, David Thompson, Karim Abdul-Jabbar, Walter Davis, Maurice Lucas, son coéquipier, qui est élu aussi dans le top 10, et Paul Westphal, dont on parlera la semaine prochaine avec les Suns. Donc, il y a de la concurrence et malheureusement, en fait, il n'y aura jamais de suite. Tu parlais de dynastie, il n'y aura jamais de dynastie. Ils iront en plus à chaque année, ce sera une équipe sérieuse de la conférence Ouest, mais ils n'arriveront jamais à confirmer ce titre de 77. D'ailleurs, Bill Walton, on le verra plus tard, par exemple, avec San Diego Clippers et les Boston Celtics. Son départ se fait dans des conditions assez terribles, donc il se blesse, il y a un souci, en tout cas lui, il se plaint du staff médical et l'année d'après, il ne joue quasiment pas. Officiellement, c'est une blessure. Officieusement, comme il demande un trade, les Blazers ne veulent pas, donc il ne joue pas. Il part en tant que free agent. Il part en tant que free agent. Cette fameuse dynastie des Blazers ne verra jamais le jour. Donc voilà pour cette première date. Steph, la deuxième, c'est une date aussi importante puisque c'est la draft en 1983, un an avant la grande draft de 1984. C'est la draft le 28 juin d'un certain Clyde Drexler en provenance de la fac de Houston. Où il jouait avec Karim. Avec Hakim. Avec Hakim et Michael Young. Michael Young qui est champion d'Europe avec le CSP Limoges. C'est un 14e choix de la draft, donc assez bas quand même. Ils avaient besoin d'un aîné et Clyde Drexler deviendra vraisemblablement le meilleur joueur de la franchise de l'histoire de Portland. Un mec aérien, un poste, un arrière. C'est Jordan avec du juge. Voilà, exactement. Ça part de la ligne des Lancers-France, ça met des énormes posters. Il a acquis au fur et à mesure de sa carrière une certaine adresse parce qu'avant c'était plus, comme on voit dans les images derrière, un mec qui est plutôt en percussion avec des finitions exceptionnelles. Et sur la fin de sa carrière, il met deux dents à trois points avec un tir un petit peu atypique, un petit peu derrière la tête. À l'ancienne disons. Mais un très très fort joueur de basket et malheureusement, sa carrière sera entachée parce qu'il restera dans l'ombre toute sa vie de MJ. Alors, je vous offre deux choix. Parce qu'on va évidemment parler de l'ère Drexler qui a duré de 83 jusqu'à 95, 12 ans. Donc, chaque fois, c'est des play-offs. Il y a deux finales NBA, il y a trois finales de suite. Ou alors, on peut aller d'abord sur la draft et les conséquences des choix de draft des Portland Trailblazers. Messieurs, je vous donne la main. Vous préférez aller sur quoi ? On va aller effectivement en pièce en l'air comme dit Stephen. Mais avant de parler de... On va parler de la draft. Si tu en as envie, je le sors. Je le sors. Mais avant de parler de la draft, il y a un truc qui est intéressant. C'est que tu le disais, 14e choix, Kyle Drexler ne fait pas une saison rookie incroyable. Il n'est que trois fois titulaire son 82 matchs joués. Il a 7,7 points, trois rebonds, deux passes, 45% au tir. Il ne fait pas une saison de rookie où c'est une évidence. Pourtant, et on en arrive à la draft, le front office des Blazers vaut en lui l'avenir sur le poste et donc feront la passe un an plus tard sur Michael Jordan pour sélectionner plutôt un grand. Et c'est un petit peu l'histoire. Donc forcément, faire un pas sur Michael Jordan quand il devient ce qu'il est devenu, c'est compliqué. On n'en a jamais voulu à Houston aller un peu plus sur Blazers et on sait que plus tard, il se passera la même chose avec Greg Oden et Kevin Durant. et c'est des choix qui paraissaient à l'époque et Nico Batoum nous le dit souvent, c'est des choix qui paraissaient légitimes et plutôt même bien sentis. Il s'avérera que c'est peut-être les deux pires choix de l'histoire de la draft. Steph ? Oui, mais ça, tu le sais qu'après coup, quand tu dis on en voudra plus à Portland qu'à Houston, pourquoi on n'en veut pas à Houston ? Parce qu'ils prennent Hakim, parce qu'ils sont deux fois champion NBA, parce qu'Akim Milo Jouane est MVP d'une saison et qu'à Portland, il n'y a rien. Je veux dire, si tu draftes Sam Bowie et que tu es champion une fois ou deux fois, bravo. Ou que Sam Bowie est MVP par exemple. Ou que Sam Bowie est un énorme joueur. Je pense que si Sam Bowie fait ne serait-ce que 80% ou 70% de sa carrière sans être blessé aux côtés de Clyde Drexler et qu'ils sont champions, personne ne le va avoir. Le problème, c'est que Sam Bowie est un échec et dès le départ, il y a des prémices de ça. Avant la draft, il y a des rumeurs comme quoi il essaye de masquer quelques blessures. Ce n'est pas qu'il essaye, c'est qu'il démasque. Encore une fois, on revient sur le staff médical de Portland qui n'avait pas décelé les soucis aux genoux de ce garçon. Et puis au final, c'est un... Alors, flop, non. Parce que quand on regarde les stades de Sam Bowie, ce n'est pas un mec qui est à trois points, trois bons. Il fait quelques saisons correctes. Il fait une saison correcte mais quand il part de Portland, ailleurs. Honnête, c'est au Lakers. Mais oui, ça restera. Le plus grand malheur de Sam Bowie et de Portland, c'est que c'est Jordan en concurrence directe avec lui sur cette draft-là. C'est ça la... Oui, parce que sa carrière ne mérite pas. En fait, il ne mérite pas qu'on en parle autant. C'est un joueur parmi plein d'autres, certes numéro 2 de draft, mais qui fait une carrière lambda de NBA. Derek Williams qui était numéro 2 qui joue aujourd'hui en Euroleague. Personne ne lui en veut. Ouais, ou Emma Turner. Voilà, exactement, tu as raison. Donc c'est des joueurs lambda de NBA mais malheureusement, quand tu es choisi avant Michael Jordan, je t'invite à être bien meilleur que Sam Bowie à faire une meilleure carrière. Les Portland Trailblazers ont eu 4 fois le premier choix de draft. La rue Martin, Bill Welton, Michael Thompson et Greg Oden. Michael le père. Michael le père de Clé. Et il prenne Michael Thompson en 78 et il y a Larry Bird qui est derrière. Donc il prenne Michael Thompson à la place de Larry Bird. Qui était un vrai joueur. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas Larry Bird. A priori, non. A priori, non. Regardez, c'est peut-être à cause du téléphone qu'ils font des mauvais choix. C'est un téléphone qui régale. Ça régale. Ça régale. Du coup, qu'est-ce qu'on peut penser de cette... Parce qu'ils sont quand même... On l'a dit, c'est une franchise qui a toujours très bien travaillé, qui a eu des résultats sur la durée. On a tout à l'heure sorti des stats du nombre de participations au play-off selon le nombre de saisons possibles. Mais est-ce que c'est... C'est une équipe qui travaille bien mais en même temps on a l'impression qu'ils ont raté des coches très importants. Oui, mais... Oui, tu as raison. Tu as raison puisque c'est une équipe... J'avais vu cette stat en 27 saisons de 76 la première à 2003. il n'aura qu'une seule fois les playoffs en 82. Donc c'est une stat incroyable pour cette équipe qui est régulière, qui travaille très bien. Il y a peu de vagues mis à part les blessures. Enfin, on en reviendra. Il y a une petite période un peu compliquée, disons. Il y a une période un peu compliquée. Mais ils ont des leaders charismatiques, ils ont des coachs qui restent longtemps, des coachs qu'on connaît tous, les PJ Caraclissimaux, Nekmat Milan, je ne sais pas, Rika Dolman, Théristotte. Ils ont des coachs, des bons coachs qui travaillent bien. Ils ont des résultats parce que quand tu fais demi-finale de conférence chaque année ou finale de conférence ou finale NBA, on ne peut pas dire que tu ne travailles pas bien. Demande au Knicks, vous en rêvez depuis des saisons. Je le dirais à chaque émission. C'est compliqué d'aller à l'encontre de ça. Donc c'est dit, le coach, après, est-ce que Michael Jordan serait devenu Michael Jordan à Portland ? Tu vois, à bout d'un moment, c'est des C qui ne peuvent pas. Pas refaire les histoires. Clay Dreskner est devenu un joueur qui aurait pu être MVP. Oui, 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 il y aura toujours la comparaison, mais il n'empêche parce que Clay Dreskner est top 5 à son poste, top 2 à son poste pendant 10 ans. Là où il y aurait pu avoir une vraie interrogation, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, Clay Dreskner fait une petite saison rookie. Si Clay Dreskner fait une saison rookie monstrueuse, tu dis, il est hors de question qu'on drafte un mec à son poste, on prend un big man. Mais il fait une saison rookie moyenne. Oui, mais il le voit à l'entraînement tous les jours, peut-être aussi. Oui, c'est sûr. D'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, mais il y a peut-être le risque à tenter de dire on sacrifie Clay Dreskner. Ce n'est pas rare pour ça. Tu vois, quand tu es une franchise NBA, tu vois que tu as un poulain qui va être fort parce qu'il est très jeune, il va être fort, tu l'as vu à la fac avec Hakim, déjà ils sont très forts. En général, tu fais confiance aux mecs qui sont en place. C'est vrai. Il n'y a rien qui te dit que... Sauf si tu as le nez pour te dire que le mec qui arrive derrière... J'ai rarement vu un mec d'une... un rookie se faire dégager pour un autre exactement du même profil. En général, ça fait un autre qui bosse avec un gars. À une année près surtout. Oui, à une année près. Il n'empêche. Très belle photo, cela. Joli compte en McDo, Clay Dreskner. C'est M, bro. M'a touché, Dide. Le soldat rose. C'est clair. On va quand même réhabiliter Clay Dreskner qui se fait un petit peu d'ailleurs égratiner dans la série The Last Dance par Jordan qui, en disant qu'il respecte Dreskner, quand même, il faut dire vous ne pouvez pas me comparer. Si, quand même, on va le comparer. Et on va surtout parler de cette R Clyde Dreskner pour le Portland Trailblazers qui correspond quand même à une très, très bonne période pour Portland et une équipe notamment très solide avec deux finales NBA, trois finales de compte affilé et surtout à l'époque, ça se tape contre des équipes mythiques, Steph. Jordan, les Bulls, les Pistons de 90 et les Lakers de Magic. Et les Lakers de Magic dans la conférence. Rien que ça, quoi. Oui, mais tu as raison. Mais ils bloquent. Ils bloquent. Oui, mais c'est difficile de dire aujourd'hui ce qui leur a manqué. Parfois, c'est un peu de chance. Oui, mais Sam Bowie aurait peut-être été meilleur. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, tu peux imaginer plein de choses. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils font les pleuvres chaque année sous Clyde Drexler. Clyde Drexler fait des saisons à plus de 27 points, qu'il aurait pu être MVP, qu'il fait une saison à 7,9 passes. C'est un truc, tu vois, par exemple, là, en bossant les Blazers, c'est un truc que j'ai découvert. C'est la moyenne de passes D de Clyde Drexler. 5,7 en carrière. Avec une saison à 7,9. Sachant que cette année-là, donc, c'est 88-89, notre ami tourne à 27 points par match. Donc, c'est des stats à Danchic, c'est des stats à Lebron, c'est des stats de très, 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 très haut niveau. Et pourtant, c'est ce qu'on disait au début, pour nous, Drexler, c'est d'abord un slasher, un bel athlète et tout. Mais quand t'es à 8 passes, Réron, t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, finalement. Oui, c'était beaucoup plus que ça. Et il avait une équipe aussi très solide autour de lui. Ah, ça, oui, oui. Donc, parfaitement coaché par Rick Adelman, on s'en souvient. C'est avant lui, son époque Kings. Et puis, je vais vous faire un petit peu les noms, notamment, de la finale face à Michael Jordan. Vous allez voir que c'est une équipe très compliquée à jouer. D'ailleurs, j'adore dire cette anecdote. C'est qu'Horace Grant m'avait confié un jour à Beansport que la finale la plus dure pour lui, quand il était sous son air Bulls, c'était les Portland Trailblazers. Danny Henge, qui a amené de l'expérience des Celtics. Mark Bryant, un costaud. Clyde Rexer, Kevin Decoer, ce qui était un pivot costaud, qui mettait des paniers, qui avaient des bonnes petites mains aussi, mais qui mettait du bois terrible. Jérôme Kersey, qui était une sorte d'Anthony Mason avant l'heure, bien gaillard, bien dur au mal aussi. Malheureusement, du coup. La comparaison. Terry Porter, meneur très haut niveau. Très haut niveau. Clifford Robinson, Buck Williams. Après, il y a Danny Young. C'est une équipe qui était faite pour l'équipe. Danny Young, il a joué où en France ? À Limoges. Bravo, Erwan. C'est important de l'équipe de référence de la Ligue Nationale de basket. Toujours, toujours. C'est une équipe archi solide. Et on a l'impression que même si... Mais après, ils perdent contre Magic, ils perdent contre Isaiah Thomas et ils perdent contre Jordan. Dans la meilleure zone. Et c'est vrai que si on fait la hiérarchie des meilleurs joueurs de l'histoire, c'est trois joueurs qu'on vient de citer. Thomas, Bird, Jordan. Ils sont devant Clyde. On les met peut-être au-dessus de Clyde Rexer. Mais peut-être Isaiah Thomas. Oui, bon, là, on ne va pas revenir sur les raisons. Mais moi, j'ai toujours un petit pincement au cœur pour cette équipe de Portland et pour Clyde Rexer parce qu'on a tendance à oublier des fois quand on a fait un débat ensemble sur Zoom pendant le confinement où on se dit sur les meilleurs arrières, on a l'impression qu'il a tout, il a les stats, il est même polyvalent avec cette moyenne de passe très élevée. Les highlights, ils mettaient quand même des dunks incroyables. D'ailleurs, Paulo, n'hésite pas à les remettre dans le barco pour les plus jeunes parce que c'était un athlète incroyable. Il avait une équipe bien structurée, bien coachée et en fait, il lui a manqué ce petit titre qu'il ira chercher tant mieux pour lui ailleurs mais ça sera dans un rôle différent où il sera très très fort. Et sans lui, il n'y a pas de titre. Sans lui, il n'y a pas de deuxième titre. Il vient redonner un souffle en milieu de saison en 95 à Eurocad. Il est exceptionnel. Il a 18, 7 et 6 de moyenne en ce sens à Houston. Encore un fantastique passeur. Donc altruiste aussi dans sa carte de joueur. Les dunks sont incroyables. Il régale. Il mettait des dingues. Merveilleux joueurs. C'était un mutant. C'était un mutant. Mais ça fait partie des mecs que s'il n'y avait pas eu Jordan, ça aurait peut-être été, à un moment donné, pendant quelques années, le visage de la Ligue. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a un peu de ça. Après ça, tu peux le faire avec beaucoup d'équipes. Après, jouer en Ravia. Tu l'as vu, je suis là. Après, dire s'il n'y avait pas eu Jordan, ça marche pour beaucoup. Ça marche pour beaucoup de monde. J'ai l'impression que ça marche surtout pour Drexler. Parce que c'était parce que le même poste de jeu, on l'a fait un an avant. Oui, oui. Est-ce que dire que Drexler, finalement, dans l'imaginaire de chacun, il est un peu sous-coté ? Très sous-coté. Sauf chez les mecs qui connaissent bien le basket. Oui, c'est sûr que ce n'est pas le premier nom que quelqu'un qui ne suit pas la NBA va sortir. C'est normal. C'est pour ça qu'on appelle ce glide. Quand on parle d'un T-Mac, pour moi, Drexler est beaucoup plus fort. Il a de largement meilleurs résultats. Admettons qu'ils aient le même niveau intrasèque. Ils ont le même style, en plus. Les deux sont bons passeurs, bons rebondeurs, très forts scoreurs. Alors, T-Mac n'a jamais joué... T-Mac est une meilleure chose de ce tir en point que Clyde. Parce que c'est une autre époque. Je ne suis plus de la curelle. C'est une autre époque aussi. Mais, T-Mac, sa carrière est largement en dessous que Drexler. Il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a même pas de débat entre les deux. Au niveau de la carrière, non ? T-Mac n'a jamais passé Regardez les chantiers à chaque fois quand ils perdent. Je vais prendre les play-offs de Portland sous l'ère Drexler. Premier play-off, dès 1984, qu'on compte face aux Suns. Ils perdent. Ensuite, ils perdent face aux Lakers de Magic. Ils perdent face aux Nuggets, face aux Rockets de La Jouane, ensuite au Jazz de Malone Stockton. Encore les Lakers de Magic. Ensuite, ils perdent en finale face aux Pistons. En finale de compte face aux Lakers de Magic. Et en finale, face aux Bulls en 92. Et en 93, ils perdent face aux Spurs de Robinson. Voilà. Donc, chaque année, c'était quand même une sacrée lutte. Portland-là était une équipe qu'on craignait et qui était tout le temps bien placée. Et c'est vrai qu'ils n'ont jamais eu, sous cette ère-là, la récompense du titre suprême. Mais c'était important de dire que cette ère-là des Blazers est l'une des plus belles. Parce que celle de 77, on en parlait, elle est très courte, mais il gagne. Mais celle-là, pendant 12 ans quand même, c'est une équipe qui jouait quasiment le titre pendant 5 ou 6 ans. Tout à fait. Donc, c'était important de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Autre date, Steph. On était sur quoi ? On était sur... Ah non, là, on va parler sur les dates. Je n'ai pas envie de parler de Brennan Roy, j'ai envie de parler de l'après-Claire Drexler, qui est sûrement l'une des époques les plus formidables de l'histoire de l'NBA. Et là, c'est ton tour, mon ami. Raconte-nous un peu ce qui se passait au début des années 2000 à Portland, cher ami. Déjà, il y a eu un changement de propriétaire. C'est Paul Allen, le patron de Microsoft qui devient propriétaire de Portland. Claire Drexler part. Et puis, arrivent quelques... Comment qu'est-ce qui est ? Quelques oseaux ! Quelques oseaux qui seront qualifiés de J-Blazers. On va dire qu'il y a eu les bad boys, mais là, il y a eu les bad boys, mais sur le terrain, ils étaient forts. Là, il n'y avait rien hors basket. Alors, on va parler de bad boys, mais avec des frasques hors basket que je vais vous énumérer. Mais si on ne part que du sportif, il faut savoir que les J-Blazers que je vais vous citer étaient aux alentours des 48, 49, 50 victoires chaque année. Il y avait énormément de talent sur le terrain. Ils étaient playoffables chaque année. Mais le problème, c'est qu'en dehors du terrain, c'était catastrophique. On commence par mon ami Quintel Woods avec qui j'ai eu l'occasion de partager trois mois à chaud les baskets. Numéro 21 de la draft en 2002. Un élié condamné plusieurs fois pour possession de marijuana. Impliqué dans la bagarre avec son coéquipier Ruben Patterson, on y reviendra plus tard. Mais surtout, il fut condamné pour avoir organisé des combats de pitbull dans sa maison à Portland. Voilà, sympathique. 2004, arrêté par la police aussi qui lui demande ses papiers d'identité et son permis de conduire. Il n'a rien en lui, il n'a rien sur lui et qu'est-ce qu'il montre ? Sa carte Panini au flic pour prouver son identité. Sa propre carte Panini. Il n'y a pas Platini dessus. Une paire d'œuf. Non, non, Panini, Panini, Panini. Voilà pour mon ami Quintel Woods. Il y a peut-être le meilleur joueur de la bande, Rachid Wallace, qui la saison 2000-2001 détient un record fantastique. Vous savez qu'en NBA, il y a 82 matchs dans une saison. Notre ami Rachid Wallace, cette saison-là, a pris 41 fautes techniques. C'est-à-dire qu'une fois tous les deux matchs, il prenait une faute technique, Rachid Wallace, donc record qu'il tient toujours. Arrêté plusieurs fois lui aussi en possession de Weed, normal. Suspendu sept matchs en 2003 pour avoir menacé un arbitre, notre ami Rachid Wallace. Bien sûr. Ensuite, nous avons Damon Stoudemeyer, The Mighty Mouse, qui lui aussi, peut-être le plus gros fumeur de Bédo de l'époque. Notre ami Damon Stoudemeyer, arrêté maintes et maintes fois par la police avec de l'herbe. Sa plus grosse perfe hors terrain, c'est quand même de s'être fait arrêter à l'aéroport en voulant passer les portiques de sécurité avec 45 grammes de bœuf dans du papier aluminium. Ah oui, il faut les mettre ailleurs, Damon, si ça va le passer. Double fond, double fond, valise à double fond. Ensuite, nous avons Ruben Patterson, qui en 2001, lui, tout simplement, il a plaidé coupable pour avoir tenté de violer la nounou de ses enfants, tout simplement. Il a également été condamné pour violence après avoir agressé un jeune homme qui n'avait pas rayé sa voiture en sortant de boîte de nuit. Sympathique. Ruben Patterson, vous l'avez vu physiquement ? Oui, je m'en souviens. Pas bon à prendre. Très mauvais, même, tu peux dire. Sauf quand tu t'appelles Zeebo. Oui, voilà. On va aller sur Zeebo, d'ailleurs. Zeebo, lui, c'était un carnage à cette époque-là. Pour les enfants qui nous regardent et qui ont cette image de Zach Randolph, Memphis Grizzlies, le mec toujours le sourire, bienveillant avec les enfants, je vais un peu gâcher votre rêve parce qu'à cette époque-là, Zeebo, lui aussi, c'était un énorme fumeur de baido, un multiple arrestation pour de la marijuana, des bagarres et notamment celles à l'entraînement où il a carrément brisé la mâchoire de son coéquipier Ruben Patterson. Une énorme patate de forain et vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne supportait plus que Ruben Patterson maltraite les gamins de l'équipe. Donc, il allait le voir, il dit, écoute. Ah, Robin Desbois. Arrête de faire le gaillard avec les rookies. Il lui a cassé la mâchoire, tout simplement. Ça arrive dans les équipes, cette année, à Paris. Ça peut arriver. David Smiles. Bien sûr. David Smiles, il insulte Maurice Schicks en pleine séance vidéo. Insulte tellement fort que Schicks est à deux doigts de démissionner. Il était coach à l'époque. Il était coach à l'époque. Des énormes insultes. Il a été suspendu deux matchs par sa franchise et on termine par notre ami Bonsi Wells. Bien sûr, le bon Bonsi. Qui, en 2000, prend 10 000 euros d'amende pour avoir touché et insulté un arbitre et en 2001, refuse de tempérer quand la police lui demande de ne pas se mêler à une bagarre dans une boîte de nuit. Ce qui est complètement fou, en fait, c'est qu'elle fait suite à deux finales de conférence avec Scottie Pippen, notamment. Et vous savez que dans cette équipe-là, il y a Steve Kerr qui joue une saison. Et comparer Steve Kerr avec Steve Kerr. À un moment, on déclare Steve Kerr et il dit ce que j'ai vu pendant cette saison-là au niveau du management, plus jamais de ma vie, je ne verrai ça de toute ma carrière, mais j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est très bizarre des Blazers qui ont cette image, on le dit depuis le début de l'émission, ils ont cette image plutôt de bien gérer. Il y a très peu de choses qui sortent en extra-basket. Et là, sur quatre ans, il y a une accumulation d'histoires incroyables à chaque fois. Et le propriétaire a vite compris que les choses tournaient mal parce que l'équipe gagnait aux alentours des 50 victoires par saison. Mais le problème, c'est que l'affluence dans la salle diminuait parce que le public, les supporters, avaient honte. Ils avaient honte de ces joueurs-là. Ils ne voulaient pas être représentés par ces joueurs-là. Ils ne venaient plus à la salle et ils ont tradé tout le monde pour se redonner une nouvelle image et pour, de nouveau, que le public puisse s'identifier à cette équipe. Donc, ça commence dans les années 2000, on l'a dit. On va quand même parler de cette équipe des années 2000 avec Scottie Pippen et cette finale de conf. Double finale de conf, 99 face aux Spurs et 2000 face aux Lakers. On se souvient surtout de celle de 2000 où ils sont au match 7. Ils mènent de 16 ou 17 points au début du quatrième. 15 points. Oui, 15 points. Il reste 7-8 minutes. Il reste 7-8 minutes et là, les Lakers passent. Mais cette équipe-là, des Blazers, était à deux doigts d'aller en finale. De sortir Kobe et Shaq. Pour le premier titre. Ça aurait sûrement retardé l'éventuel titre des deux. C'est vrai. Et puis, on se souviendra, ce qui est dingue, c'est que Scottie Pippen est très fort, très très fort. Mais c'est lui qui prend un des plus grands cross de tous les temps, j'ai envie de te dire. Kobe, il met un cross simple. On en a déjà parlé ensemble pendant le confinement. On sent qu'il anticipe un peu. On connaît ce cross-là où tu anticipes un peu un écran. Et là, le gars, il te la met à l'envers. Allez, pour le Shaq. Célébration très connue, d'ailleurs, qui était dans les pubs NBA avec le public qui change derrière. Mais tu te retrouves un peu comme les Kings pour d'autres raisons, mais tu es à deux doigts d'aller faire une finale NBA. Et en 2000, contre Indiana, contre Indiana, tu peux clairement gagner. Tu as de vraies chances d'aller au bout. Donc voilà, oui, c'est frustrant pour cette équipe. Ils ne finissent pas les matchs. Il y avait Steve Kinks aussi. Oui, tout à fait. Ils ont une super équipe coachée par Mike Dunleavy et ils ont un problème, c'est qu'ils ne finissent pas les matchs. Il y a au moins deux matchs dans la série dont le match 7 où ils ont le match en main. Ils n'arrivent plus à mettre un panier. Et puis, il y a notre ami Arvida Savonis. On voit ses deux genouillards en cuir. Qui s'envoient quand même bien sur le pernil. Sacré choc de BPR. Et on rappelle que Portland a eu deux Européens de très très haut niveau. Drazen Petrovic et Arvida Savonis. Alors Petrovic qui n'a pas joué. Et Schrempf aussi. Il est là en 2000. Alors Petrovic, malheureusement, ne jouera pas beaucoup puisque devant... Ils ne le feront jamais joué. Non, devant, il y a Klaak Drexler qui jouait clairement poste 2. Et Porter. Et Porter, et Terry Porter absolument. Donc finalement, honnête, il sera largement meilleur. Donc encore une fois, un petit peu à l'image de l'ère Drexler. Ils ont une équipe qui peut aller au bout mais finalement n'arrivera pas à aller au bout. Notamment ce match est incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller sur YouTube. c'est facile à trouver. Finale de conf ouest 2000 entre les Blazers et les Lakers. Un match assez incroyable et une fin pour les fans des Lakers. Fantastique. Et une fin pour les fans de Portland qui fait... Bobo. Ça avait failli me manquer. On a un petit peu avancé dans le temps et là on arrive à une nouvelle date. La dernière date qu'on a choisie mais elle est symbolique. C'est la retraite forcément prématurée de Brandon Roy. Et forcément ça nous amène sur un point aussi très noir de cette franchise des Blazers. Thomas, c'est les blessures et c'est le staff médical. Absolument et qui de mieux pourrait en parler qu'un joueur français qui est passé par la franchise ? Du coup, on a demandé à Nicolas Batoum est-ce qu'il y avait une malédiction au sein de la franchise ? Il y a un truc qui est un peu ennuyant à Porte-Landevent en tout cas chez Blazers c'est les histoires des blessures. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une malédiction au sein de la franchise ? Je pense, ouais. C'est méchant à dire mais je pense, malheureusement, ça a commencé avec Big Walton déjà. À l'époque, il y a eu Sam Bowie, il y a eu Roy et O'Don. Et là, cette année, quand avec Norkic, il y a deux ans, Norkic, alors qu'ils étaient en train de monter, s'ils ont Norkic à faire les conférences, est-ce qu'ils gagnent contre les Warriors ? Je ne sais pas mais ils ne sont pas sweepés. Ou en tout cas, les deux premiers matchs, ils sont à plus 15, peut-être qu'ils finissent avec une présence. On ne sait pas, il y a beaucoup des grosses suppositions mais ce que ça aura pu changer la donne, peut-être. Mais en tout cas, il y a toujours eu ce truc où quand ça peut décoller, moi, j'ai connu aussi, parce qu'en 2010, on l'a connu, quand tu sens que ça peut décoller, ça tombe dessus. Est-ce que c'est une affaire de malédiction, donc un truc un peu intouchable ou il y a eu un vrai problème avec les staffs médicaux ? Moi, sur ce que j'ai vécu, il y en avait eu. De toute façon, quand tu vois, Chaline Frye qui avait fait une interview et qui avait clairement exposé le truc. Il les a terminés. Il les a terminés. Et je me suis dit, enfin, qu'ils parlent. Donc, c'est vrai. C'est vrai, ce qui s'est passé, moi, je l'ai connu aussi. De toute façon, avec mon épaule en 2009, je l'ai connu. Quand je me suis mal à l'épaule et que voilà, à l'époque, le staff médical me dit non, non, ce n'est pas grave, tes rookies, en mois d'août, cinq mois après, qui me fait faire un test. Et du coup, on me dit, ouais, ton épaule, elle est pétée depuis cinq mois. Bien vu, les gars. Du coup, j'ai dû faire un retour à Portland. Donc, je n'étais pas content parce qu'on n'avait pas été au courant. D'accord. Moi, comme j'étais rookie, j'avais 19 ans. Tu t'es. Donc, c'était plein de trucs comme ça. De toute façon, il y avait beaucoup de choses. Roy et Oden, de toute façon, c'est les plus caractéristiques de toute façon, de cette époque-là. Parce que quand en 2009, on fait 54 victoires dans l'équipe la plus jeune de l'NBA, dans l'été, on récupère André Miller à la mène. Et en début de saison, on se dit, après saison, on met des pulls à tout le monde et on se dit, à Paris Lakers, qui peut nous arrêter ? Et là, moi, je fais mon épaule. Derrière, Oden, il fait son genou. Derrière, Roy, il fait son genou. Même le coach est blessé. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il y a tellement plein d'entraînement qu'il y avait Monty William, son assistant. Monty, un ancien joueur et Nate McMillan. Donc, Nate, il fait, vas-y, je rechausse un peu, je mets le truc. Un aller-retour, tombe d'Achille. Ah ouais, grosse blessure en plus. Ah non, rupture complète. Ah ouais, c'est quoi cette histoire ? Moi, j'étais avec mon bras d'emplâtre, t'as l'autre, t'as Oden qui avait son truc dans la civière, Oden sur le côté, machin, je suis allongé. Du coup, il faisait, Mike McMillan, tu reposes vraiment de photos, tu peux reprendre des photos, tu vois, il fait, enfin, je ne sais pas si il était, non, il arrivait, donc du coup, avec son genou sur sa petite trottinette et en fait, pour les temps morts, rester assis, on mettait les chaises devant lui parce qu'on ne pouvait pas se lever, donc du coup, il restait assis tout le match. Alors, c'était abusé. Il y a donc une vraie poisse au sein de la franchise des Blazers. Pour le coach, je fais le tournant d'Achille, j'ai fait, waouh, c'est chouette. D'accord, très bien. C'est une saison, pas en octobre, c'est un mois de décembre, un truc comme ça, donc t'es vraiment en pleine saison. Est-ce que c'est normal déjà que des coachs viennent faire l'entraînement, ça peut arriver qu'ils fassent du shooting et tout ça, aussi qui était assistant, ils jouaient. Et puis, ils jouaient en mon année 90, tu vois, c'était pas... j'ai pas d'arbitre, ils mettaient les coups d'enfant, je t'en foutais. Je rigole parce que j'imagine le coach qui fait l'aller-retour et se faire le tendon d'Achille. C'est 14. C'est terrible. Steph, c'est 14. Steph, t'as pas une histoire un peu similaire là-dessus ? Pas avec un coach, mais au début de ma carrière, je m'entraînais l'été, j'avais fait la préparation avec Nanterre qui était à l'époque en National 1 et pour rigoler, on avait fait un entraînement en slip filmé pour faire une blague et le préparateur physique faisait le coup en slip, il avait fait un lay-up et il s'était fait décroiser. Donc, il s'est retrouvé allongé en slip-art au milieu du parquet avec le genou derrière. Plus sérieusement, Steph, de nous trois, c'est toi qui as évidemment joué au plus haut niveau, qui as connu des grandes équipes. Parle-nous de l'importance d'un staff médical dans le milieu professionnel. C'est primordial. Avec le temps, ça s'est bien professionnalisé. Maintenant, toutes les équipes de haut niveau savent qu'il faut un kiné à temps plein parce que le kiné, il a deux rôles essentiels dans une équipe de très haut niveau. Il est d'abord là pour soigner les bobos et puis il a le rôle un petit peu du confident où les joueurs se confient. J'ai mal là, je ne suis pas sûr de pouvoir jouer. Donc, le kiné, il a un rôle très important. Le médecin aussi. Le médecin, il faut qu'il soit performant, que le coach ait confiance au médecin, que les joueurs aient confiance au médecin au niveau des diagnostics. C'est de plus en plus important et ce qu'on a entendu avec Nico Batum sur Greg Oden, sur Brandon Roy, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les franchises ont retenu ces expériences-là. Quand je vois les Sixers qui draftent Joel Embiid, qui draftent Ben Simmons, qui draftent Michael Fultz et qui sont prêts à ne pas les faire jouer pendant un an pour que les mecs soient d'aplomb pour que la carrière dure plus longtemps, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a la jurisprudence de Brandon Roy ou Greg Oden que peut-être, on a entendu Nico dire, ils ont peut-être forcé Greg Oden en le remettant trop tôt sur le terrain plutôt que de patienter pour le soigner. Mais aujourd'hui, quand on connaît la valeur marchande des joueurs NBA, est-ce que ça vaut pour la franchise, est-ce que ça vaut pour le business NBA lui-même, il faut en prendre soin. C'est des formules 1, les mecs. Il faut en prendre soin et pour ça, il faut les entourer de mecs compétents, capables d'avoir des bons diagnostics et de mettre des bons protocoles de soins en place. Thomas, on a l'impression quand même que le problème important du staff médical remonte à très longtemps et il a duré jusqu'à que le staff médical complet soit révoqué il y a quelques années de ça. Mais déjà, avec Walton à la fin des années 70, il y a déjà un problème. J'imagine qu'ils ont changé de médecin entre-temps. Oui, c'est sûr, mais comment on peut expliquer qu'une franchise qui bosse aussi bien qu'a des résultats plutôt concrets et intéressants, comment on peut expliquer qu'il s'entoure aussi mal pendant autant d'années ? C'est difficile à expliquer parce que, clairement, lorsque un médecin fait mal son job et tu ne vas pas me contredire, ça se voit rapidement quelque part. Moi, je me suis fait opérer des oreilles et tout va bien. C'est pour ça qu'on parle de malédiction parce que tu fais différents choix d'hommes, tu peux changer les staffs médicaux. Si tu as toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire quand même de faire revenir les mecs trop vite, ça veut dire que soit il y a une pression du coach, du front office, du propriétaire, soit le gars est fondamentalement incompétent. Et là, on touche à autre chose. Là, Brennan Roy, à la fin de sa carrière, il n'avait plus de cartilage quand même. Donc, il ne pouvait plus du tout, j'imagine qu'il peut encore un peu jouer au basket, mais il ne faut plus qu'il joue tous les jours sinon il n'aura plus de genoux un jour. Donc, ce qui est bizarre, c'est la similitude entre Greg Oden et Brennan Roy avec ce type de blessure. Il faut laisser le temps. Et on s'aperçoit qu'en NBA, les mecs ne sont pas trop pointés du doigt au foot quand il y a trois claquages à Lyon. le préparateur physique au plein fer dans l'équipe. Robert Duvert il se fait dézinguer, le médecin pareil dans les clubs de foot dès qu'il y a un peu trop de blessures. Les mecs, ils sont en première ligne. Après, ça se sait quand même en NBA, on sait que Portland avait un staff médical pas bon et on sait aussi qu'à Phoenix, le Shaq y allait, ils l'ont retapé. Ils l'ont retapé et Grand-Île. Et Grand-Île. Grand-Île, c'est un gros pari de Steve Kerr qui est le manager général qui fait venir Grand-Île. Ils ont peur, ils jouent quatre saisons et ils jouent quasiment les matchs. Après, il avait fait une belle saison à Rolando avant de venir. Il avait fait une saison complète mais c'est vrai, ils sont réputés à Phoenix pour être le meilleur ou l'un des meilleurs staff médical et il y a des preuves directes. Le Shaq, avant qu'il arrive, il est au bout de sa life et pourtant, il arrive à jouer. Les Suns d'ailleurs, ça me permet de dire que ça sera la prochaine franchise. La semaine prochaine. T'as bossé un peu ? Non. Je ne savais pas. Tu m'as dit. T'as fait chaud les baskets toi ? C'est pas grave, t'as une semaine. C'est une très belle histoire. J'avais une interview de Thierry Chevrier. J'ai fait un zoom de Thierry Chevrier pour son vote. Du coup, Brandon Roy, parce que Brandon Roy, c'est une symbolique. C'est-à-dire que... Alors Lillard n'arrive pas très longtemps après mais quelque part, cette équipe-là de Portland est en train de construire quelque chose et on se dit et pourquoi pas ? Et pourquoi pas avec le temps parce que Brandon Roy montre quand même des qualités de leadership incroyables, une clutch attitude fantastique, notamment face au Mav sur un match de play-off Je me souviens Il était déjà pété. C'est un retour. Mais il y a la Marcus Aldridge qui est rookie et qui est prometteur. Il y a Wes Machus qui ne va pas tarder d'arriver non plus ou qui est déjà là. Nico Batum, pareil. Ils ont une méga star, ils ont des jeunes en devenir, c'est encore et déjà bien coaché et c'est vrai que cette première retraite de Brandon Roy change pas mal la donne. Oui, t'as raison et Nico Batum le dit souvent, il le redira un peu plus tard tout à l'heure par rapport aux joueurs emblématiques de la franchise mais Brandon Roy, il dit que c'est le meilleur joueur avec lequel il a joué parce que la classe, parce qu'on voit ses images capable de shooter, de driver. On savait qu'il allait à gauche et pourtant, il n'est pas gaucher mais il allait, quoi qu'il arrive, passer son adversaire, placer des step back, il avait le côté clutch et il a cette saison magnifique où ils font 54 victoires, nos amis, donc c'est 2008-2009 sous Net-McMillan et en fait, ils se prennent à rêver, même s'ils ne vont pas loin en play-off, ils se prennent à rêver de pourquoi pas être les successeurs ou se battre contre les Lakers de Kobe, contre Denver de Carmelo Anthony, enfin bref, ils font partie de ces équipes-là qui comptent, malheureusement, et c'est trop souvent en NBA, j'ai l'impression, les blessures feront qu'il n'y aura rien. T'imagines la paire intérieure, Lamarcus Aldridge et Greg Oden ? Tu ne récupères peut-être pas le choix numéro 1. Si tout le monde... Bien sûr, mais bon, à un moment donné, ils sont là, les gars sont là, ils sont draftés coup sur coup. En tout cas, c'est vrai que Portland, on pourrait presque dire que c'est une franchise Wall-Eaf, tellement il y a de points d'interrogation entre des blessures et des choix de draft pas toujours récompensés. On a fait le tour de ces trois dates, c'est le moment d'aller sur le débat qu'on aime bien il n'y a pas de partie sur aujourd'hui, il n'y a pas plein de trucs à dire aujourd'hui. Moi ça m'intéresse pas d'avoir du Lillard du système Maculum. Moi ça ne m'intéresse pas, donc tout de suite non. J'avais prévu pour après, mais on peut y aller tout de suite maintenant. Où en sont d'ailleurs aujourd'hui les Blazers ? Lillard, Maculum et c'est ce débat qu'on a depuis, j'ai l'impression, trois ans, on les kiffe, l'année dernière, il nous régale avec une finale de compte. Extraordinaire. Et pourtant, on a l'impression que ce duo-là, ils ont déjà presque fait le... Ils ont presque l'année dernière touché leur sommet, ils ne pourront pas aller plus loin. Ça dépend qui dit leur mot. Le problème c'est que cette année-là, cette année, ils n'ont pas Youssef Storkic qui aurait pu être pour moi, à mon sens, la petite pièce supplémentaire pour leur faire passer un cap. Je ne suis pas sûr que le long s'y fait. Comme il s'appelle. Westside. Westside, ça soit le même état d'esprit que ces deux garçons qu'on voit derrière Erwan. Moi j'ai envie de les voir, j'ai envie de leur donner leur chance, voir ce que ça peut donner ces deux-là avec Nurkic et avec Westside. Et Carmelo Anthony qui est arrivé en cours de saison. Et Melo, moi j'ai envie de voir sur une saison entière ce que ça peut donner. La galère cette année Thomas. Oui, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui ils ne sont pas qualifiés en play-off. Ils seront à Orlando dans quelques semaines, on verra. M. Damien Lillard n'a pas trop envie d'y aller. Dans l'hôtel de la night apparemment. Dans l'hôtel de la night. Toutes les équipes qui ne sont pas sûres de jouer beaucoup de matchs. Mais moi ce que je vois de Portland ces dernières saisons c'est qu'ils sont en play-off depuis 2013. Chaque année. Alors cette année est un peu différente. Que c'est une équipe hyper référencée qui a un style de jeu très propre avec Terry Stott avec des doubles écrans, des espèces de grandes coupes pour leurs deux arrières. Mais je te rejoins complètement Erwan. L'année dernière la finale de conf est inespérée. Je ne sais pas mais en tout cas c'est clairement le plafond. Je ne les imagine pas taper les Curs, les Clippers, les Warriors. L'année dernière ils font une finale de conférence. Ils battent Denver qui est une jeune équipe à ce niveau-là de la compétition et c'est aussi pour ça qu'ils passent parce que CJ McCollum est extraordinaire dans un match 7 dont on se souvient tous. Ils ont du talent mais Damien Lillard doit avoir pour moi un pendant intérieur poste 4, poste 5 je n'en ai rien à faire mais en tout cas capable d'être presque aussi fort que lui. C'est mélo. Il ne l'a pas donc. Et donc c'est grâce à un trait de CJ McCollum que tu vas aller chercher un nouveau poste 3 super fort. Je n'en sais rien mais en tout cas que la balance soit différente entre une traction arrière très très forte et un jeu intérieur au service de l'attraction arrière. Donc là tu veux une méga star à la poste de CJ McCollum sachant que Portland sur un autre poste surtout pour équilibre quel superstar sur le poste délier va accepter de venir à Portland ? Je n'en sais rien mais c'est pour ça que tu montres des trades. C'est pour ça que je parle de trades. À la free agency évidemment j'ai du mal même s'ils sont pas trop enfin ils sont sexy sur le papier. Jouer avec Damien Lillard je suis sûr que ça pourrait intéresser du monde mais je ne sais pas ces dernières années on a vu des trades qui ont fait booster des équipes. Toronto ? Toronto a fait un choix incroyable ils l'ont réussi alors ça n'a duré qu'un an. Moi je pense que le marché de Toronto et le marché de Portland ne sont pas... Je ne sais pas Toronto c'est la sixième qu'il est américaine. Je ne pense pas qu'en NBA qu'un mec tu lui dis tu vas jouer à Toronto ou tu vas jouer à Portland ils disent à Toronto absolument. Oui oui ça d'accord j'entends le problème c'est qu'ils ont une passe salarial d'enculés Toronto a réussi alors ils ont vraiment profité d'une situation particulière mais Toronto a réussi à tirer Kawaï Leonard D'accord mais même sans Kawaï bien sûr mais il n'empêche que tu vois Makolom est un joueur d'exception il n'est pas all-star mais c'est un... Pas attendu à ce niveau-là Pas attendu à ce niveau-là tu as raison mais le truc c'est que au vu de son profil j'ai du mal à imaginer cette équipe faire une finale Et on sait que cette année les choix qu'ils ont fait de lâcher des soldats de l'infini ça leur a coûté cher Parce qu'ils avaient un gros trou sur le poste de pivot il leur fallait un peu Mais bon tu vois finalement ils étaient meilleurs avec les Moarkles et Faru Caminou qu'en ayant à Sam Whiteside Et pour la suite du coup est-ce que c'est une équipe qu'on peut revoir un jour en NBA ? En NBA ? Bah oui ça je pense on va les revoir en NBA à moins qu'ils ne descendent pas A moins que t'aies des infos Sauf s'ils vendent leurs droits au Paris Basket Sacré boost après le STV On leur souhaite pas que je vais en Dominus League 2 Bon bref on arrête les blagues Ils sont un trait de prêt quoi Mais c'est toujours est-ce que tu prends le risque de lâcher un joueur avec une valeur sûre qui est McCollum et de construire autour et t'essaies de trouver un fit autre pour franchir un step autour de Lillard avec les interrogations que ça peut t'emmener Moi je crois que j'aimerais qu'ils le fassent ça rajouterait un petit but du piment ça mettrait un petit peu d'autres ambitions J'ai l'impression qu'on est derrière comme tu l'as dit ils ont touché leur plafond c'est une équipe qui est bien coachée ils ont une méga star il faut tenter des coups maintenant Vous n'avez pas envie de les voir avec une saison avec Nurkic en pleine forme ? Je trouve qu'ils sont un peu trop confortables On l'a vu déjà avec Nurkic en pleine forme même s'ils se pètent l'année dernière Wetsed il fait une très belle saison au contre et tout ça il fait une belle saison C'est pas la qualité de passe de Nurkic c'est pas le jeu post-bas Avec tout le respect que j'ai pour Nurkic c'est pas avec lui non plus qu'ils vont franchir ce cap-là Ils ont besoin d'un mec d'un all-star sur le poste 4-5 Ou 3-4 Moi je pense que ils bossent tellement bien qu'ils sont presque un peu dans un confort La star leader qui est Lillard leur permet quand même d'être plutôt peinard d'avoir des bons résultats même si cette année quand même il faut une saison régulière très compliquée C'est parfaitement coaché par Terry Stott Mais j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu dans son confort même si on sait que Lillard est un compétiteur incroyable J'ai quand même l'impression qu'ils sont un petit peu dans le coin Il faudrait tenter des coups C'est aussi ça le jeu de la NBA tenter des coups un petit peu sur des trades Maintenant à voir la suite Très bien Moi ça me paraît compliqué parce que je continue Ils ont du matos Je m'excuse mais le problème c'est que Damien Lillard me paraît être un mec ultra fidèle à Portland Il a dit à maintes et maintes reprises qu'il terminerait à Portland quoi qu'il arrive En NBA on est à l'abri de rien Et j'ai l'impression que CJ McCollum c'est la même chose Et j'ai l'impression que Damien Lillard a sous son épaule CJ McCollum Et je pense que ça ferait du mal à Lillard s'il y avait un trade monté pour McCollum Est-ce que Damien Lillard n'aurait pas intérêt à mettre un peu la pression sur son front office Sans dire j'ai envie de me barrer on ne lui demande pas de faire un truc comme ça mais tu as aussi le droit de dire bon les gars moi j'ai 30 piges le temps passe vite et j'ai envie de faire une finale NBA donc maintenant il va falloir se bouger vous dans les bureaux Je pense qu'il a le pouvoir de persuasion pour mettre un peu de pression Je pense aussi C'est intéressant on verra en tout cas les choix on verra Orlando parce que s'il passe 8ème devant Memphis et qu'il va au bout on en reparlera T'es Ristace qu'a joué en France Oui tout à fait Arouane C'est exact Je te dis n'importe quoi quand je vois ce qui se passe après on arrête parce qu'on fait très long quand on voit ce qui se passe chez les Sixers où on dit entre Simone et Saint-Bitte ça marche pas Est-ce que t'essaies pas de récupérer un Ben Simmons pour le faire jouer avec le poste 4 là pour le couple C'est très beau ça Pourquoi t'essaierais pas des trucs comme ça C'est pour ça quand je dis qu'il faut tenter des coups ça fait partie de ces coups tentés Et puis en face t'as McEllum donc je pense qu'il serait ravi de récupérer McEllum par exemple les Sixers Je pense qu'il y a des choses à faire il y a des équipes aussi pas que les Blazers qui sont dans un truc où ils ont des bons joueurs mais il leur faut autre chose il leur faut peut-être tourner une page Il faut réfléchir à des choses Je se retrouverai avec Raoul Netto mais l'artitulaire les Sixers par contre Mais non mais après tu fais des études Bref Voilà Dites-nous vous d'ailleurs ce que vous pensez de cette critique des Portland Trailblazers Il est fatigué celui-là Allez C'est le vrai bon moment de passer au débat pour parler du joueur emblématique et du meilleur 5 de l'histoire Mais quel est le joueur le plus emblématique des Portland Trailblazers ? Et oui c'est une question quasiment rhétorique messieurs tant à l'unanimité on a envie de se dire Clyde Drexler non ? Ah bah oui clairement il n'y a aucun doute après il est le joueur le plus emblématique il n'est pas champion il a eu fait deux finales Moi quelqu'un qui vient me dire Bill Walton malgré son très court passage en tant que leader de la franchise tu vois j'aime bien quand même mettre en avant les mecs qui ont au moins remporté contrairement aux autres mais Clyde Drexler oui en tant que jeune et aujourd'hui C'est comme si on dit le joueur le plus emblématique des Raptors c'est Kawhi Leonard parce qu'il a gagné non c'est pas Kawhi Leonard Ouais mais il y aura débat et ce sera dans quelques semaines Steph ? Non je suis obligé d'aller sur Clyde je suis obligé d'aller sur Clyde alors oui il n'y a pas ce graal cette bagouze NBA à Portland à Portland oui à Portland bien sûr mais les chiffres parlent pour lui 8 full stars une fois NBA first team alors qu'il est sur le même poste que Michael Jordan c'est forcément compliqué d'y être un petit peu plus souvent et puis mec il était à Barcelone la dream team et il n'y a rien à dire dessus et je ne parle pas de Christian Leitner on va me dire oui mais Leitner il y a aussi là on parle de Clyde Drexler qui est parce qu'il est légitime parce que c'est à l'époque le deuxième meilleur arrière de toute la ligue derrière Michael Jordan et voilà pour sa fidélité pour son jeu ultra spectaculaire et comme l'a dit Tom c'est pas juste un dunker après c'était un tireur à trois points c'était un putain de passeur un rebondeur un all-around player comme on les aime et puis au-delà de ça on n'a jamais parlé c'est un bon mec c'est un très bon mec qui n'a jamais fait de frasques qui n'a pas jamais eu un mot plus haut que l'autre gentleman un gentleman il est très vite de la bouche et ce qui est marrant c'est que du coup on va écouter Nico qui pense à peu près la même chose que nous mais il a une théorie sur la suite la suite des événements quant à cette question vas-y Nico dis-nous tout pour toi quel est le joueur le plus emblématique de l'histoire de la France c'est dur comme question parce que Bill Walton gagne le titre c'est un roi là-bas mais il ne reste pas si longtemps que ça il reste 4-5 ans à peine il se baisse l'année d'après d'ailleurs ou l'MVP je crois que le premier choix un truc comme ça il est MVP il est MVP des finales il est champion c'est peut-être lui qui a accompli plus de choses entre guillemets c'est le seul qui a MVP c'est le seul qui a MVP des finales c'est le seul qui est champion de toute façon après Clyde Drexler peut-être le plus emblématique parce que c'est les années 80 début des années 90 quand l'NBA commençait à monter c'est lui qui est resté depuis longtemps quand même en fait je ne vais pas dire Lillard encore parce que je pense c'est un peu comme tant qu'il n'a pas fini c'est dur de juger de le mettre dans cette catégorie-là qu'il aura fini il aura clairement pris la place je pense parce que même s'il ne fait pas de finales NBA il aura quand même je ne pense pas qu'il bougera non s'il bouge ça m'étonnerait donc ça sera il va sûrement bouger à un moment donné mais je ne le vois pas le faire mais on ne dit jamais dire jamais en NBA donc pour l'instant c'est Clyde avec Walton derrière en attendant que Lillard prenne le relais et passe devant donc dans ta tête si Lillard ne va pas en finale il peut quand même passer devant Clyde Rexler qui a quand même fait deux finales qui a joué contre Jojo et qui est aujourd'hui le genre le plus emblématique dans l'idée en tout cas les années modernes je vais te dire je pense je pense que ça arrivera s'il fait 20 ans là-bas ouais oui il passe devant il sera meilleur marqueur il sera meilleur passeur il aura plus de victoires plus de match joué plus de machin plus de ci plus de ça il n'a peut-être pas de finalité de bague c'est sûr peut-être une finale qui sait on ne sait jamais à un moment donné le brand il va retomber aussi à un moment donné je pense il a commencé à décliner j'espère je n'ai pas encore la preuve de ça mais bon donc on ne sait jamais ce qui peut se passer parce que c'est une équipe qui a les moyens de recruter c'est une équipe qui attire aussi parce que c'est une équipe qui a toujours eu des bons joueurs ce n'est pas un big market mais qui a toujours eu des bons joueurs des bonnes équipes qui sait draftez et qui sait qui sait amener du monde parce que les joueurs quand maintenant ils arrivent là-bas ils sont surpris parce qu'ils aiment jouer là-bas ils aiment jouer là-bas et donc ça va tourner mais Lillard à long terme je pense finira le joueur plus emblématique de la franchise Unanimité pour Clyde Drexler même avec Nico Batou mais Damien Lillard en fin de carrière pourrait pourquoi pas devenir lui le joueur le plus emblématique des Blazers on attendra évidemment la carrière de notre ami Damien qui nous régale pour refaire un débat autour du joueur le plus emblématique des Portland Trail Blazers on va tout de suite aller sur le 5 majeur historique où là pour le coup on risque de retrouver Lillard on risque de retrouver Clyde Drexler mais aussi on va voir une petite nouveauté le coach aussi on a décidé de rajouter ça le coach emblématique un 5 majeur qui a plutôt fier allure Thomas ? une belle équipe Damien Lillard Brandon Roy malgré les blessures Clyde Drexler évidemment Lamarcus Aldridge Bill Walton alors c'est une équipe de très haut niveau mais tu aurais pu mettre d'autres gens Terry Porter pourquoi pas ce que tu veux faire à la place de Brandon Roy si tu considères qu'il a été trop blessé et surtout Rachid Wallace à la place de Lamarcus Aldridge après Gouin et Couleur Rachid Wallace qui est deux fois All-Star sous le maillot des Trail Blazers mais qui paye peut-être on en a parlé le passage de cette période de J-Blazers son passage on ne peut pas que le résumer à ses phrases qu'il est très très fort aller voir les deux finales de conf il est 99-2000 il est très très fort pour moi Rachid Wallace c'est presque plus emblématique que Aldridge après Aldridge pour moi il a des stats Aldridge il est plus fort Aldridge il est quasiment avec Nowitzki le meilleur poste 4 sur son époque avec les Blazers il y a une période à un moment donné où Brandon Roy est pété Lamarcus Aldridge il fait des campagnes de play-off où il fait des 46 sur un match après il fait 42 incroyable il n'y a que du tiers une distance à gauche évidemment Aldridge après son côté un petit peu effacé forcément tu ne l'aimes pas toi moi j'ai adoré la Marcus Aldridge je suis très déçu de son passage chez les Spurs ça n'a rien à voir du coup avec la vidéo moi la Marcus Aldridge au Blazers je l'adorais je trouvais que c'était le meilleur poste 4 de l'époque avec Nowitzki et j'ai été déçu de son après ce qu'il devait amener aux Spurs je ne l'ai jamais amené mais pour moi Aldridge c'était un joueur exceptionnel indéfendable la campagne de play-off dont tu parlais c'était 2014 26 points 10 rebonds en 40 minutes de jouet ils avaient joué 11 matchs cette saison-là effectivement la Marcus Aldridge était un joueur de toute manière fantastique et on l'a mis parce que quand tu es 4 fois All-Star de suite il a de moins bons résultats parce qu'il ne fait pas de finale de conférence contrairement à Rachid Wallace mais l'équipe de 2000 ils sont tous au même niveau les Damon Studebineurs Scottie Pippen lui était vraiment plus fort il me régale contre James Sardin c'est ça et on voit son go-to-move le pifail de incontrable il shoot comme ça mon ami bonne passe Nicolas Batou Nicolas Batou et Nicolas Batou n'est pas dans le 5 du coup à la place de Clyde Drexler il ne nous en voudra pas je crois pas non 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 regarde ça sur mon équipe sur mon équipe en plus vrai égal à Marcus collège de la Marcus Aldridge Texas AM Texas AM non Texas vous avez faute tous les deux vous avez faute tous les deux voilà on a fait le tour pour ce 5 majeurs historiques des Blazers dites tout dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas si vous préférez mettre Rachid Wallace vous voulez mettre Terry Porter même si on aime beaucoup Terry Porter par rapport à l'oeuvre de Damian Larko on n'a pas Joff Petrie aussi si vous préférez mettre Steve Blake oui bien sûr c'est des passages au Bray de France bien sûr voilà on a fait le tour on va se quitter évidemment sur un quiz et il serait temps au bout du 3ème quiz sur les franchises que je sois meilleur on est parti on est parti ? allez let's go my man alors on commence je crois qu'il y a un jingle en fait pour ça il n'y a pas de jingle no jungle ah we don't respect me alright there may be a jungle no jungle mais par contre jungle c'est week-end allez on enchaîne rapidement parce que cette vidéo dure un petit peu on commence énumération c'est Erwan qui va commencer chacun votre tour citez-moi les 7 Hall of Famers qui ont été un jour un Blazers joueur ou coach Erwan Jack Ramsey oh on a volé Clyde Rixler ça se rigole déjà au bout du 2ème tour Bill Walton Petrovic I like that I like that 9 balles à l'euro passée par Portland il triche oh non il lui reste 3 des joueurs ou des coachs les deux bon 5 secondes 4 est-ce que Rika Delman n'est pas en le frame c'est pas ça c'est une élimination tu peux valider ta victoire quel bata j'ai envie de te jeter j'ai envie de te jeter un monteur plein de poids passer par oh j'en ai un je tente Maurice Lucas non c'est faux Scotty Pippen Scotty Pippen Arvidas Sabonis et Denis Wilkens bien sûr 1-0 pour Thomas quoi ? t'as perdu t'as dit à un mec qui n'existait pas on passe sur une autre mort subite on est parti pour tous les joueurs européens passer par Portland il y en a 21 c'est Thomas Dufon qui prend la main Rudy Fernandez Rudy Fernandez je n'ai même pas besoin de regarder c'est bon Tchaccio Tchaccio Rodriguez il est où mon espagnol ? Tchaccio Rodriguez Nicolas Batum oui Arvida Sabonis Drazen Petrovic Youssouf Nurkic oui ah ouais c'est vrai oui c'est vrai il dit tout ça attends attends comment il s'appelle le gars qui était censé venu concurrencer Evan Fournier à Orlando qui était l'année dernière oh la la ah oui ah les croites je l'ai je l'ai aïe 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 son frère s'appelle Luigi t'as tomé 5 secondes le frère de Luigi c'est qui le plombier ? c'est quoi tu l'aides ? et Zonia merci merci Erwan il est gentil mais moi je suis dans le kiff après tu vas prendre 3-0 il a vraiment joué alors ? ah oui oui il est en finale demi il est tout tu rigoles ou quoi ? ah ouais j'avais un doute un autre européen dans ses Prisbilla il n'est pas un fan américain c'est un fan américain ah bon ? soit qu'il était polonais il y en a un autre Rachid Wallace il y a un autre Joël Prisbilla il est américain ? point pour Erwan il y avait Jelen Hoard le français qui a joué cette année Enes Kanter Georges Papayanis qui joue au Pana de 2m20 Victor Clavert espagnol Joël Freeland ah oui anglais Sacha Pavlovitch Pavlovitch j'avais un doute Sergei Mounia Victor Kriapa les deux russes Vladimir Stepania ah Stepania oui Sabonis vous l'avez pas dit ? si si vous l'avez dit Shrem vous l'avez dit Sacha Djordjevic ah oui qui a joué Kiki van de Veig né en Allemagne je l'aurai accordé né en Allemagne je l'aurai accordé Fernando Martin un espagnol et il y avait un mec improbable un islandais de 2m18 Petur Guillaumonsson et alors pour l'info Joël Prisbilla est né à Monticello dans le Minnesota voilà ils ont pillé et dans la forme d'italien alors un partout troisième question Damien Lillard a inscrit 61 points le 20 janvier devenant ainsi la plus grosse perte de l'histoire de la franchise avant ça il détenait déjà le record avec 60 points puis encore avant il détenait le record avec 59 points mais qui est avant Damien Lillard qui détenait le record du plus grand nombre de points inscrit sur un match sur la franchise des Portland Trailblazers c'est une question rapide c'est pas Roy alors du coup non c'est pas avec 54 points c'est pas Mo Williams non il y a Sam Minnesota sur la franchise non Clifford Robinson non Terry Porter non est-ce que c'est un vrai gars un vrai gars c'est un vrai gars c'est Walton non ah merde c'est qui Rachid Wallace non Aldridge je vous laisse encore une proposition chacun et après 54 points un poste une époque un truc c'est Jim McEllum le meilleur de jeu Demons Soudemayeur c'est ici oh ouais il a mis 54 il a mis 54 de Mighty Mouse il s'est capable de mettre des sacrés cartes vrai vrai gars deux mains pour Erwan t'as jamais été aussi près d'une victoire quatrième question qui rapidité qui détient le record pour le nombre de tirs tentés sur un match de l'histoire des Portland Trailblazers Lillard non le McCollum non Roy non vas-y Erwan dis un truc je vois Drexler Drexler oh Bondi Wells non Randolph qu'est-ce qu'il est dans Zach Randolph ouais 40 tirs tentés sur un match Zeebo comme Kobe c'est vraiment une drôle de période Kobe quand il met 81 il tente 46 tirs quand même de partout j'ai le score avant dernière question en play-off qui détient le record du nombre de rebonds défensifs captés sur un match Nourkic non Sabonis non Walton ah ouais Bill non c'est un tonton Maurice Lucas non c'est qui c'est Aldridge non c'est pas un rebondeur lui Oden Brian Grant non oh pas mal et c'est assez récent Whiteside bah non c'est un play-off t'as dit ouais bah j'ai dit Nurkic c'est pas lui non c'est la même couleur c'est un Babtou oh Léonard non Mayer c'est Léonard non c'est improbable c'est l'autre là qui était à Gonzaga hein vous l'avez pas ah je sais pas vous l'avez pas non vas-y c'était Mason Plumlee avec 18 repos défensifs je me souviens c'était il y a deux ans ça oui 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 bien sûr bien sûr tant pis de partout balle de match sur le qui suis-je sur le qui suis-je et un qui suis-je on change sur tout on change sur tout les positions athlète je vous annonce un qui suis-je de très très haut niveau allez je suis un mêleur de jeu d'un mètre 85 né en 1982 dans la ville de Fond du Lac dans le Wisconsin petit point historique vous savez pourquoi Fond du Lac ? parce que c'est la ville la plus au sud du lac Willy Bagu et qu'elle aurait été découverte par un français c'était petit point de culture de l'émission je suis plutôt Fond du Sceau je suis mêleur de jeu j'ai été coéquipier de Dwayne et de Steve Novak à Marquette où je vais atteindre le Final Four en 2003 oh un mec de Marquette un mêneur je suis drafté au deuxième tour 38e choix par le Magic d'Orlando d'Arwan Wagner en 2005 c'est pas ce qu'il y a de le faire mais non arrête de me s'arrêter je vais passer deux saisons à Orlando pour jouer 49 matchs au total je signe ensuite pour 4,9 millions de dollars et 3 ans du côté des Pacers d'Indiana où je serai starter 21 matchs ma première saison puis disparaître de la rotation petit à petit sur ma deuxième saison et quitter Indiana pour Portland au milieu de la troisième année à Portland je veux jouer 5 matchs de saison régulière et 2 de play-off depuis je n'ai jamais remis les pieds sur un terrain NBA mais je fais le bonheur du championnat italien depuis 7 saisons 7 Bobby Brown le chiffre vainqueur du concours à 3 points du All-Star en 2012 en Italie MVP de la Coupe d'Italie que j'ai gagné deux fois mon numéro 12 est retiré à Sassari je possède désormais la double nationalité Americano-Italienne car ma femme a des origines italiennes et j'ai même joué l'Eurobasket avec la Squadra Azura en 2013 quand la France a été championne d'Europe oh la vache c'est qui ça ? vous l'avez pas ? on va se quitter sur un 2 partout non 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 petit meneur blanc c'est pas Pozzéco c'est avant ? je sais pas ça il a un nom américain c'est horrible mon prénom j'ai le même prénom qu'un rappeur américain qui fait le buzz en ce moment pour un jeu vidéo je veux pas l'info qu'est-ce que c'est ? un rappeur américain qui a fait le buzz pendant le confinement sur un jeu vidéo ah oui ici Travis c'est quelque chose Tony non Travis Travis Erwan Tony Montana Tony Danese non mais non c'est Travis Travis Scott il a maté les boules de Tony Danese c'est un jeu vidéo non mais écoute l'autre B là il est énervé vous avez énervé Erwan un rappeur qui a fait le buzz pendant le confinement sur un jeu vidéo et l'autre il rigole alors qu'il a internet depuis 6 mois vous l'avez pas ? Travis quelque chose j'ai que Travis Hotlo donc je sais pas allez vas-y dis-nous on va s'arrêter sur un deux ah malheureusement c'était Travis Dinner the fuck's death le shooter blanc shooter tu connais tu connais pas qui est passé à l'EFS et tout mais n'importe quoi il était à il était à il est à par tête c'est qui c'est Travis Dinner ? regarde sur ton ordi alors là est-ce que pendant que tu clous est-ce qu'on peut finir sur la photo de Travis Dinner en barco pendant que tu es en train de clour cette belle vidéo qui se finit je suis très frustré t'arraches le poignet match c'est nul non tu peux pas faire un petit kiss-sujes des deux spies sur un truc qui va vite non c'est fini pas parce qu'il était comme ça pas parce qu'il était comme ça Travis Dinner mais c'est qui ce qui ? le nom ça me parle mais je l'aurais jamais trouvé quand je mets Travis Scott je vois des photos de Kylie Jenner et Travis Scott au dinner incroyable et il n'y a rien d'autre come on Steph come on Stephen très vite comme ça là très vite là allez vas-y 3 infos vous êtes vraiment chios les mecs très vite Scott vous êtes vraiment hop je tape un nom ça va sur Wikipédia aïe 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 c'est lui Travis Dinner regarde c'est lui Travis Dinner frère ah ouais bien sûr putain vous êtes vraiment nul ah désolé alors je suis né le 5 juin à mon grand bientôt fêter c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps 1989 j'ai 31 years old 31 pour les non-bilingues je suis né à Washington DC capital of the United States of America je mesure 6 feet 9 inches 2 mètres 0,6 pour 99 kilos je fais la fac de North Carolina de 2008 à 2010 Harrison Barnes je suis drafté oh Erwin je suis drafté en 2010 premier tour treizième choix par les Toronto Raptors t'as l'air en gros je vais jouer 3 ans à Toronto la première année je vais surtout en G League après 3 années à Toronto je suis transféré du côté des Grizzlies de Memphis une saison 2013-2014 UCLA ? ensuite non North Carolina ah ouais je suis transféré chez toi Thomas aux Lakers de Los Angeles une saison 2014-2015 ensuite 3 saisons à Portland de 2015 à 2018 2018-2019 Brooklyn Nets et cette année je jouais avec le Jazz de Utah j'étais dans la rotation intérieure Ed Davis Ed Davis victoire je suis très mauvais je dois l'avoir avant Ed Davis il est à North Carolina apparemment et j'allais finir par j'ai eu très récemment une déclaration pour jouer en NBA plutôt intelligente Ed Davis à North Carolina je l'ai mauvaise écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour espérer enfin une victoire je suis mené 3-0 je n'ai plus rien à perdre donc je pense que je ferai le prochain quiz torse nu pour essayer de perturber mon ami on va perdre des vues tu sais pourquoi on va gagner des vues parce que la semaine prochaine il y a un gars qu'on aime bien la vidéo grave un mec en plus qu'on a oublié enfin que certains qu'on n'entend pas trop sur les médias c'est notre ami vous verrez la semaine prochaine ah bon ? non j'ai pas envie de le dire on fait des sons tu connais cette chanson de France Galles ? Babacar on fait des sons ouais tu ouais tu on fait des sons la semaine prochaine et ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y aura deux français qui parleront de cette mythique franchise ciao les gars bravo Thomas pour le coup il y a 3-0 mais ensemble la vie est belle on vous aime à la semaine prochaine ciao